Salut mes petits zamaches, bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga. Le capitaine Albator revient au travers des mémoires de l'Arcadia. Destination le Japon féodal avec l'étonnant Batman Ninja. Pause lecture avec les principales sorties manga du moment. Et débutons avec notre interview de Daiki Kobayashi. ActuManga c'est parti c'est tout de suite et c'est tant mieux. Daiki Kobayashi était l'un des mangakas présents à Japan Expo en 2019. Il est l'auteur du manga de dark fantasy Ragna Crimson. Ce succès mélange de superbes affrontements entre les hommes et les dragons avec une pointe de voyage temporel, un élément scénaristique sur lequel revient l'artiste. Il se trouve que mon ancien responsable éditorial m'avait demandé de faire un nisekai. Le genre de récit où le héros est transporté dans un autre monde. Il voulait même que j'aille dans le sous-genre qu'on appelle au Japon Oretue. Ça c'est lorsque le héros chope des pouvoirs hyper balèzes du fait d'être passé dans un autre monde. Mais je n'étais pas convaincu, notamment de créer un héros qui se bat grâce à des pouvoirs reçus par une entité supérieure ou un dieu. Et c'est à ce moment là que j'ai vu à la télévision une rediffusion de l'anime Steins Gate. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, il s'agit d'un groupe de personnes qui font des expériences sur le voyage dans le temps. Mais à la fin de la série, il se passe un événement lié au concept de voyage temporel. Et en voyant cette fin, je me suis dit que ça serait pas mal de reproduire cette idée, mais en la faisant au tout début de mon manga. Comme ça, je n'avais pas affaire à un nisekai qui était un peu trop à la mode pour moi. Et c'est aussi comme ça que j'ai créé le personnage de Ragnar. Au final, c'est en associant ces idées avec un univers de fantaisie que j'avais déjà en tête que j'ai pu inventer mon histoire. Pour ActuManga, l'artiste nous a expliqué la conception de ces personnages, mais aussi de ces dragons un peu spéciaux et un peu vampiriques. En réalité, mon récit devait à l'origine être une histoire avec des vampires. Mais autour de moi, dans les magazines du moment, dans les titres que je voyais, il y avait un peu trop de mangas de combat contre les vampires. Donc, m'insérer dans ce secteur qui me paraissait bondé, ce n'était peut-être pas une bonne chose. Alors j'ai réfléchi. J'ai fait des recherches pour changer de concept et avoir de nouvelles idées. Et j'ai appris qu'étymologiquement, le nom Dracula pouvait se traduire par « Dragono » ou « Enfant de dragon ». C'est à partir de là que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler des dragons possédant des spécificités de vampires, et c'est comme ça que je suis arrivé à créer les dragons de Ragna Crimson. Concernant les protagonistes, j'ai créé Crimson en premier. J'avais envie de dessiner un personnage féminin avec un côté chef intello et pas très sympa. Mais mon ancien responsable éditorial m'a demandé d'en faire un mec pour plaire au public de l'lectrice. Et donc, pendant un court instant, Crimson a failli devenir un travesti. Mais finalement, j'ai failli un héros qui peut être l'un comme l'autre. Pour Ragna, je ne me suis pas attaqué à son chara-design d'emblée, mais plutôt au concept de base, c'est-à-dire un personnage faible au départ, mais qui s'entraîne à mort pour devenir plus fort et qui reçoit ce formidable pouvoir du futur. Avant d'en arriver là et au succès de Ragna Crimson, le chemin n'a pas toujours été facile pour Daiki Kobayashi, qui revient sur ses débuts et sur sa principale influence. La première fois que j'ai dessiné sérieusement un manga, c'était à la fin du lycée, au moment où je devais choisir mon orientation et donc envisager les concours d'entrée à l'université. Mais là, j'ai plutôt fui la réalité. Et j'ai réalisé un manga que j'ai apporté à un éditeur. J'ai eu la chance de remporter un petit prix et d'être suivi. Mais après ça, je n'ai pas vraiment réussi à créer. Donc je suis allé à l'université. La seconde fois où je m'y suis mis sérieusement, c'est à la fin de mes études, au moment où on se lance dans la recherche d'un emploi. Et là, de nouveau, j'ai fui la réalité. Je me suis dit que j'allais plutôt essayer d'être mangaka. J'ai donc apporté un autre projet chez un autre éditeur. Et j'ai remporté un prix un peu plus important. Et ça a été publié. De fil en aiguille, j'ai été amené à sortir des séries et je suis arrivé ici aujourd'hui. Quant à mes références, elles peuvent changer selon les périodes. Mais pour l'instant, l'auteur qui m'a le plus marqué, c'est Yoshihiro Togashi de Hunter x Hunter. Particulièrement par le sérieux des personnages dans les combats. Ils se confrontent vraiment en jouant leur vie et cet aspect-là, je le trouve très intéressant. Je pense donc que je suis fortement influencé par ce côté-là de Hunter x Hunter. Retrouvez les premiers volumes de Ragna Crimson aux éditions Kana dès maintenant pour assister au terrible combat de Ragna et de Crimson. À toi, mon ami, qui voyage avec nous sur cette mer d'étoiles, à bord de l'Arcadia, notre vaisseau pirate. Tu serais triste de voir ce que la Terre est devenue. Une planète moribonde où l'homme a cessé de rêver en levant les yeux vers le ciel. Je suis le capitaine Albator et avec mon équipage, nous avons été déclarés hors la loi de l'espace et bannis de notre planète. Et pourtant, nous sommes les seuls à pouvoir empêcher l'invasion de la Terre par les mystérieux sylvidres, des extraterrestres végétales venus du néant pour coloniser notre planète. Mais dans les profondeurs de l'Arctique, un danger encore plus grand sommeille depuis des millions d'années. Et il est sur le point de se réveiller. Le manga Demon Slayer, c'est un peu la rencontre de plusieurs genres. Celui des contes, des récits horrifiques et d'un bon shonen comme on les aime tant. Le jeune héros Tanjiro et sa sœur Nezuko, métamorphosés en monstres, partent en quête de vérité après que leur famille et leur village ont été tués par un ogre. Une aventure palpitante dans le Japon du début du XXe siècle. Demon Slayer est disponible chez Panini. Le manga Batman Ninja est l'adaptation du film d'animation du même nom. Batman se retrouve projeté dans le Japon féodal, tout comme les super-vilains de Gotham. Une confrontation originale commence avec des personnages recustomisés pour l'occasion. Une initiative éditoriale étonnante qui fait mouche. Batman Ninja est disponible chez Kana. La jolie extraterrestre Umusei Yatsura revient en Perfect Color Edition chez Glena. Les pirates nous ravisent dans la nouveauté One Piece Novela, toujours chez Glena. On se régale des recettes légendaires de Dragon Ball, de nouveau chez Glena. Tout savoir spécial Japon nous en apprend davantage sur ce qui nous passionne. Le pays du soleil levant nous inspire et on se prend à avoir des rêves de Japon chez Omake Books. Les maîtres de l'univers et les Cosmo Cats s'unissent dans un incroyable crossover chez DC Comics. L'histoire et les coulisses passionnantes d'Ulysse 31 sont révélées chez Hugin et Meunin. Enfin, The Legend of Zelda Encyclopedia est d'ores et déjà disponible chez Soleil. Isidore le citadin dans la ville crie victoire, mais pas toujours, car les entrechats sont là et la bagarre n'est jamais loin. Mais ça se passe toujours dans la bonne humeur, heureusement. Petit extrait. Ne perdons pas de temps, le petit déjeuner nous attend ! Qu'est-ce que tu racontes ? Le petit déjeuner, mon oeil ? Vous l'avez déjà eu ! Oh, mais je vais m'occuper de vous ! Je vais m'occuper de vous ! Eh, tu es censé nous obéir au doigt et à l'oeil, mon petit vieux ! C'est ce qu'on va voir. Ah, j'aime mieux ça. J'étais sur le point de craquer. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est toi, Isidore ! Tu vas descendre dans mon tabouret ! Décidément, les bonnes résolutions, et toi, ça fait de l'oeil, mon pauvre Isidore ! Actu Manga, c'est terminé, mais pas pour très longtemps ! On se retrouve très vite, les amis !